... Je suis avec Hamza et Annick du groupe IRAD. On croise vraiment plusieurs types d'influences dans la musique de IRAD. C'est vraiment très, très, très varié. Moi, c'est ce qui m'a charmée au début quand j'ai découvert votre son. Parlez-moi de ces influences-là qui se croisent dans la musique de IRAD. Comme tu dis, il y a beaucoup d'influences, mais il y a quand même une forte majorité de pièces qui viennent de la musique du Maghreb. Autant Algérie, Maroc, Tunisie. Ils ont beaucoup de rythmiques super différentes et vraiment intéressantes. Notre front mélodique, si on veut dire, c'est le bois et le violon. Puis, bon, c'est ça. Puis, il y a de la percussion avec Atam aussi. On a du bon groove avec la base, un bon batteur, un vrai vétéran. Je pense que la musique d'IRAD, c'est une musique un peu sans frontières, je veux dire. Et comme vous avez pu voir dans l'album, il n'y a pas une chanson qui ressemble à l'autre. Donc, c'est vraiment, on dirait qu'on est dans un océan de sang. Et c'est ce qu'on essaie de chercher. Et puis, c'est ça. On essaie de travailler là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, AïRAD? Ça veut dire lion. Grr. Et Hamza, de son nom. Ça veut dire lion aussi en arabe. C'est mon prénom en berbère. Donc, Hamza, ça veut dire lion. Et puis, j'ai attribué ce nom-là pour le groupe en berbère. On dirait que ça sonne mieux comme nom de brouche. Nous, quand on va vous écouter, on va entendre vraiment cette belle langue qui est l'arabe, dans laquelle vous chantez. Pour qu'on sache un petit peu de quoi parle la musique, étant donné que vous composez les textes, peut-être nous dire quelques repères. En fait, pour être vraiment très bref, tout ce qui est parole, je chante l'amour, les femmes, quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, en fait, le quotidien. Notre musique n'est pas vraiment engagée. Puis, on a une philosophie que la musique n'a jamais rien changé, de toute manière, je veux dire, politiquement en parlant. Donc, on chante ce qui se passe à chaque jour. On chante ce qu'on aime chanter.